Le premier ministre a effectivement déposé ces pièces au niveau du Sénat et au niveau du bureau du secrétariat général. Ce sont des pièces de photocopie qui sont certifiées conformes à l'origine. J'ai des rencontres régulières avec les blocs et le GCEP, le GPRD et ensuite le groupe informe. Je leur parle au téléphone si je n'arrive pas à les réunir, mais il se trouve que nous sommes encore en consultation au niveau du Sénat de la réglorie. Le marché pressé était peut-être du côté de la présidence qui a répondu à sa vocation constitutionnelle, informant le cabinet en choisissant le premier ministre. Nous avons notre part constitutionnelle à jouer et cette part consiste, n'est-ce pas, à voter. Le premier ministre s'est nommé et a ratifié l'énoncé de politique générale du premier ministre. Mais avant cette étape, il est important que nous formions une commission et cette commission doit être formée en assemblée. Donc aujourd'hui, nous allons avoir une assemblée. Cela va dépendre de la décision de l'assemblée si on doit former en fait aujourd'hui la commission. Mais il est important que l'étape qui doit s'appliquer aujourd'hui, c'est le premier ministre du premier ministre et des ministres. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons rencontré, n'est-ce pas, une séance et un assemblée sénatoriale. Au cours de cette séance, la question sera agitée, la lettre, la correspondance de Patrice Dumont sera lue, n'est-ce pas, à la tribune officielle du Sénat et les honorables sénateurs de l'Assemblée auront à ce point. Je n'ai pas à me prononcer sur une demande, n'est-ce pas, d'un sénateur. Je n'ai qu'à écouter la voix de l'Assemblée. Donc c'est l'Assemblée qui est souveraine, c'est l'Assemblée qui va décortiquer cette lettre, n'est-ce pas, qui va étudier, analyser la lettre et finalement, en fait, rendre une position. C'est à partir de la position de l'Assemblée que vous avez ma position, puisque nous sommes en régime d'Assemblée au niveau du Sénat de la République. J'attends que l'Assemblée se prononce pour que nous autres, nos bureaux, ne puissons appliquer. Mais ou même comme président Sénat, l'autant des, on sénateurs, pareil, on va parler avec les enchauffes, donc ça, ça doit. Qui t'a impliqué dans le kidnapping, l'enlèvement ? Bon, ça va tout. Ça me dit quelque chose, c'est pourquoi je prends à cœur ce dossier et que ce dossier sera agité aujourd'hui au niveau de l'Assemblée. C'est parce que nous savons que nous avons une mission et ce n'est pas celle-là, sommes à la police qui est là pour protéger, n'est-ce pas, y servir, nous sommes au niveau du Sénat là pour protéger. C'est juste un dossier à cœur, mais on n'a pas de position sur ça, ça va de loin. Je ne vais pas prendre de position personnelle. C'est un dossier qui concerne le pays, c'est un dossier qui concerne d'abord l'Assemblée des sénateurs. On va parler de levée d'immunité maintenant, c'est un peu pour nature. À qui l'invole ? Il faut la procédure, c'est que la justice entend d'abord le sénateur. Si la justice a des indices probants, la justice est prise au bureau de l'Assemblée et demande, n'est-ce pas, au bureau de l'Assemblée de lever l'immunité du sénateur. Ce n'est pas à nous autres au niveau de l'Assemblée de lever automatiquement l'immunité du sénateur. La procédure tracée, c'est que la justice écrite au bureau, demande que le sénateur soit mis à sa disposition, mais ça peut être entendu. Et une fois que des indices probants sont trouvés, la justice va nous écrire au niveau du bureau pour nous demander, pour nous demander, pour nous demander. Non, c'est formel. Alors, on ne peut pas prendre de décision comme ça. On est en train de voir ce que la commission de justice a déjà fait un rapport. Je n'ai même pas le rapport de la commission de justice. Il dit que Gassadel va valer une quatre fois avec lui. Je n'ai même pas le rapport. J'ai le rapport de la commission de justice, c'est que quand une commission de justice présente un rapport, la commission travaille pour l'Assemblée. C'est à l'Assemblée toujours... Et concerné à vous, effectivement, on peut le parler avec... Ce n'est pas au bureau, il a avoué. Mais l'Assemblée doit se prononcer. Aujourd'hui, nous allons faire une séance. Et au cours de cette séance, nous allons agiter et décortiquer la question avec l'Assemblée. Je ne sais pas, mais en tant que responsable, il est demandé de voir ou de lancer cette séance. Parce que c'est un problème, c'est une question qui concerne au plus haut niveau de l'État. N'est-ce pas ? Et je crois que c'est une situation qui implique au premier plan le Sénat de la République, le bureau du Sénat sur le droit, de convoquer les sénateurs pour qu'ils viennent décortiquer la question et lui permettre de prendre une position. Voilà, c'est le président. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons nous a participé à l'Université de la République, pour l'instant, nous avons plusieurs journalistes, la danse-yaux, collaborataires nous, Gerven, Zricardo, Jean-Jacques. Effectivement, hier, nous avons nous voté notre sénateur Patrice Dumont, que nous avons été pour l'Assemblée du Sénat, et sous le dossier, grâce à Delva, nous avons demandé de nous avoir une idée d'un monde qui a frappé dans la porte d'institution du Sénat, qui c'est la vertu et pour ouvrir pour qu'il te vis toute qualité qui mètre qui est venu et il te dénoncé le fait que yon parlementaire qui est impliqué dans tout dossier